Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo pour vous aider à faire vos choix, les bons choix, ceux qui vont vous permettre d'être plus sûre de vous, certaine de vous ou certains, et d'enlever les doutes, d'enlever ce qui n'a pas besoin d'être là. Alors le premier outil, c'est l'arbre à décision. C'est un outil plutôt qui ressemble à des cartes mentales, si vous connaissez la carte mentale. C'est un dessin, un schéma, qui va vous permettre à chaque choix, vous allez, première bulle, ça va être le premier choix, et dans ce premier choix, vous allez avoir l'option financière, l'option relationnelle, peut-être familiale, peut-être personnelle, l'option environnementale dans votre environnement, l'option peut-être professionnelle, vous pouvez y rajouter toutes les branches que vous voulez. Donc ça va être ce premier choix. Pareil pour le deuxième choix, vous allez chercher tout ce qui impacte cette prise de décision. Et autant de choix que vous avez, autant d'options que vous allez pouvoir mettre. Et une fois que vous aurez bien, de manière concrète et maternelle, bien analysé, repéré, tout ce qui cela impacte, implique, vous aurez beaucoup plus d'aisance à faire le bon choix. Ceci dit, cela reste un choix cognitif, mental, analytique et synthétique. Cela peut convenir à des personnes ou pas. J'ai d'autres outils à votre disposition pour ceux qui aiment l'écriture, les tableaux, les choses bien claires, écrites. Pour faire des choix dans cet outil, vous allez tirer un trait. Sur la gauche, vous allez mettre tout ce que vous aimez. Par exemple, vous aimez la nature, vous aimez les animaux, vous aimez chanter, peu importe. Tout, tout, vraiment tout ce que vous aimez. En face, vous allez mettre tous vos besoins. Vos besoins fondamentaux. Cela peut être des besoins de sécurité, des besoins financiers, des besoins relationnels, d'affection. Tous vos besoins, quels qu'ils soient, alimentaires ou sociaux, ou psychologiques. Une fois que c'est fait, cela nécessite bien sûr de les avoir conscientisés, d'en avoir pris conscience. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez mettre dessous comme des bulles vos différents choix. Vous allez mettre le pourcentage de vos besoins. Est-ce qu'ils sont comblés dans ce projet-là ? Donc, au niveau du camembert, vous allez vérifier si vos besoins sont comblés dans ce projet-là. Si la plupart de vos besoins importants sont comblés, est-ce que dans ce projet-là, il y a un maximum de choses que vous aimez faire ? Après, il y a toujours des choses que l'on aime moins faire. Cela fait partie de la vie. mais il est important qu'il y en ait un maximum quand même. Deuxième choix, pareil. Troisième choix, pareil. C'était le deuxième outil. J'ai un troisième outil qui est davantage de se connecter à soi, à son cœur, à ce que l'on aime aussi, à l'amour, au final, de ce que l'on aime, de ce que l'on veut vraiment. Donc, ça nécessite une prise de recul et ça nécessite de bien se connaître. Qui je suis vraiment ? Quelles sont mes aspirations ? Et me connecter à mon corps, à mon cœur, à mon âme. Donc, c'est lâcher prise sur le mental, les questionnements, blablabla. C'est détendre aussi son corps, prendre des respirations si c'est nécessaire. Et souvent, ça permet de détendre le corps et de relâcher le mental, les peurs, les fonctions cognitives. Donc, on met en avant notre âme et les fonctions analytiques et cognitives vont en arrière-plan. On ne les oublie pas, elles sont là. Mais on met l'âme en avant-plan. Comment faire ? C'est donc en se connectant à soi. Ça passe par d'abord une détente corporelle comme on vient de le voir. Et après, vous allez laisser la place à votre conscience supérieure, à votre âme, à qui vous êtes. Qu'est-ce qu'elle veut cette conscience spirituelle ? Ça peut être votre « je suis », c'est la même chose. Donc, vous allez le trouver en faisant le vide à l'intérieur. Pour laisser de la place, il faut faire le vide. Donc, pour faire le vide, vous allez gonfler le ventre en respirant par le nombril et en évacuant l'air par la bouche. Donc, vous pouvez respirer par le nez et en gonflant le ventre tout en lâchant les pensées, tout ce qui vient percuter, qui vient vous déstabiliser, qui n'a plus sa place. Donc, en lâchant le corps, les tensions, le mental, en se connectant au corps, on laisse de la place, on fait le vide à l'intérieur de soi, dans ses pensées. Et on va peut-être ressentir de l'énergie qui monte par les mains. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller vous connecter au cœur. et vous pouvez poser vos questions. Dans tel projet, dans telle direction, est-ce que tu as envie d'y aller ? Et vous faites un pas vers ce projet-là et vous ressentez dans le corps ce qui se passe. Vous observez sans analyser, vous ressentez. Est-ce que ça verrouille le plexus, est-ce qu'il y a une croix qui dit non ? Est-ce que l'énergie revient, la joie, la paix ? Et ainsi de suite. Ce nouveau projet, est-ce que mon corps le valide ? Ou pas ? Est-ce que je ressens de l'énergie dans les mains ? Est-ce que je ressens quelque chose de joyeux ? Est-ce que quelque chose s'ouvre ? Ou se ferme ? Cet outil, il est très puissant, c'est un outil quantique. Donc cet outil, il est très puissant. C'est un outil de kinésiologie où on ressent dans son corps. C'est un outil connecté à son âme, connecté à son corps, à son cœur, à ses aspirations les plus profondes. Et là, vous avez toutes les réponses. C'est un outil aussi qui quantique qui quantique au sens où il n'y a plus de limites entre l'espace et le temps. Dans mes accompagnements, je travaille beaucoup avec le corps, avec le ressenti du corps, avec les mémoires qui remontent, avec les pensées, tout ce qui revient à la conscience dans cet espace protégé, quantique. Ce n'est pas fait pour tout le monde parce que ce n'est pas simple de se connecter à son corps. Ça demande une pratique, un entraînement, une habitude. Et si c'est un besoin que vous avez, je vous déconseille de le faire tout seul. Alors, faire un pas vers ses objectifs, ça, ce n'est pas trop difficile. Vous pouvez le faire tout seul. Par contre, s'il y a beaucoup trop d'enjeux, s'il y a des peurs qui remontent, des choses, des croyances, irones, ça vous met cette pratique dans quelque chose qui n'est pas agréable, préférez arrêter cette pratique-là et vous faire accompagner. C'est beaucoup plus simple et la personne vous mettra plus en sécurité. C'est ce que je fais aussi dans mes accompagnements. Voilà, donc si vous voulez les outils, la carte mentale, je peux vous... C'est un poster, c'est une image en PNG. Je peux vous l'envoyer si ça vous intéresse. Envoyez votre mail et je vous enverrai l'outil de la carte mentale. À bientôt. Bye bye.